Bienvenue, merci de nous suivre à travers ce magazine Kiosk de ce lundi 8 juillet 2024. Merci de rester fit à la Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kitsasa à travers ce magazine Kiosk. Alors le numéro de ce matin sera focalisé sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec la trêve annoncée par les États-Unis qui a débuté vendredi à minuit avec cette grande question qu'est-ce qui se cache derrière cette trêve ? Parce qu'il y a plusieurs interrogations quant à ceux. Nous allons analyser le sujet avec nos invités. Entre temps, il y a eu une rencontre à Zanzibar en Tanzanie dont la vice-ministre des Affaires étrangères a pris part. On parle d'une rencontre, une consultation organisée dans les cadres de l'EAC afin de relancer le processus de l'OANDA. Analyse et commentaires avec nos invités ce matin. Nous revenirons également sur la clôture de la plénière à la SADEC à Rwanda. Nous allons parler des grandes recommandations de cette réunion de la SADEC qui s'est tenue à Rwanda, en Angola, allez-je dire. Nous allons parler avec nos invités. Puis nous parlerons également du gouvernement provincial du Okatanga. Jacques Yaboula a supprimé les postes de commissaire généraux. Il a maintenu dix ministres comme demandé par le VPM de l'intérieur et puis conformément à la loi. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Qu'attend Daniel Bumba à Kinshasa ? Nous allons parler avec nos invités ce matin. Ils sont deux. Il y a Joseph Kongolo et face à John Kabeza ce matin pour vos analyses et commentaires. Encore une fois, merci de nous suivre. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame. Bonjour à tous les téléspectateurs et aussi les auditeurs. Je salue John Kabeza, avec lequel on a déjà plusieurs séances ensemble sur ce plateau. Je vous salue vous aussi madame. Vous avez eu le droit à mes salutations. Merci. Voilà, on se prête à faire cette analyse sur l'ensemble des questions que vous avez annoncées tout à l'heure. Nous allons essayer de donner aussi notre position par rapport à toutes ces questions. John Kabeza, bonjour, bienvenue. Bonjour, chère Gisèle. Bonjour également à tous les téléspectateurs de Kiosk. Bonjour aussi à Joseph Kongolo. Ces derniers temps, on est en train de réveiller une fois de plus la crème. J'apprécie la qualité des débats sur ces. Et puis bonjour à tous ceux qui vont nous suivre. Ils vont trouver essentiel également peut-être satisfaction à nos analyses et à ceux qui sont dans des situations un peu très compliquées à l'est du pays. et je profite de l'occasion aussi pour partager la douleur des habitants exactement de la partie estse de la capitale. Je pense au moins que vous êtes informé qu'il y a un procureur qui venait d'être abattu. En Passat. En Passat. Et le ministre de l'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, était descendu pour faire une fois de plus le constat. Je suis en train de me poser la question, lorsque maintenant cette industrie également de la criminalité commence maintenant à atteindre même les intouchables, qu'elles sont réservées à la population pauvre ou également qui n'a même pas le moyen de défense sur celle. Pour dire, c'est une interpellation. Non, c'est-à-dire que la population est exposée dans le sens que non, c'est sans défense, on doit se le dire. Quand on voit des procureurs, on voit des ministres, on voit des ambassadeurs, ils ont quand même ce qu'on appelle une mention de protection par rapport aux autres. Mais lorsqu'ils commencent à être abattus comme ça, des quoi a-t-il été sur la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, où on trouve beaucoup de criminels qui opèrent sans problème, pour ne pas rappeler. Il y a eu des éléments des FRDC qui sont allés exactement corriger, je pourrais dire, les éléments de la police assez égarés. Vous connaissez ce qui s'est passé. Il y a eu des morts à la fin, où des éléments des FRDC ont tiré sur les deux éléments de la police qui étaient en réalité des criminels qui ravissaient presque le tout également dans les quartiers de Bumbu et de Selimbabwe. Voilà. Merci, Jean-Catvesa. Cette situation sécuritaire, comme j'ai annoncé à l'est de la RDC, comme sujet retenu, il y a aussi le rapport des experts de l'ONU, que j'ai omis d'annoncer tout au début. Ces rapports qui révèlent et confirment le rôle que jouent les officiers ougandais, donc l'Ouganda, par rapport à cette situation sécuritaire, et où les autorités, où les rebelles constituent... L'Ouganda constituent un transit pour ces rebelles, notamment Sultani Makinga, Kornay Nanga. Nous allons en parler tout au long de ce matin. Alors, je commence avec la trêve. Elle a débuté vendredi à minuit. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires. On parle de l'hypocrisie des États-Unis. Est-ce qu'il y a tant de questions autour de cette trêve ? Mme Joseph Congolo, votre analyse. Bien, Madame, c'est déplorable. C'est déplorable. Après avoir connu plus de 7 millions de déplacés à l'est de la République, les États-Unis n'ont pas eu compassion de ces gens. Les États-Unis ont attendu que l'OM23 récupère Kanabayonga et les environs. N'est-ce pas ? Pratiquement, c'est le carrefour. Kanabayonga, c'est le carrefour. C'est la route qui mène à Beni, à Boutembo. Voyez-vous ? Donc, on a bloqué complètement la population de l'est de la République en récupérant Kanabayonga. Et là, subitement, les États-Unis, touchés par le déplacement des populations, je crois, 300 000, 400 000, par rapport à des millions, par rapport à 7 millions qui sont déjà en errance à l'est de la République. Donc, c'est déjà suspect. Parce que, quand on vient de récupérer des territoires par l'OM23, ils sont encore dans une fragilité stratégique. Il fallait effectivement renforcer les bases arrières. Et en décrétant la trêve de deux semaines, d'une part, madame, on a donné la possibilité aux M23 et aux Rwandais de consolider cette position. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, ils vont consolider leur position. Faire ravitailler davantage. Effectivement, ils vont se ravitailler, ils vont essayer de contrôler les espaces qu'ils ont conquis, l'espoir pour mettre de la sécurité. Et c'est un temps qu'il faut pour consolider cette position. Et madame, si dans l'entretemps, on doit chercher à négocier et que vous laissez l'ennemi récupérer le terrain, c'est que vous allez négocier couché. Pas à genoux, mais couché. Ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi certaines langues disent que c'est déjà la balkanisation qui a commencé. Ces langues-là le disent parce qu'on ne peut pas négocier immédiatement après avoir conquis les territoires. Par l'ennemi. Si c'était nous qui avions conquis le territoire, eh bien, on se dirait qu'on allait négocier des bouts. Mais quand c'est nous qui perdons le territoire, à un moment où on nous soumet, n'est-ce pas, à un dialogue, ça veut dire que nous allons négocier couché. Voilà les 5 convénients. En plus, tout ce temps qu'on a tué les gens, on a bombardé les camps des réfugiés. Les États-Unis n'ont pas décrété une trêve. Ils n'ont pas décrété une trêve. Mais pourquoi subitement et de manière unilatérale ? Du moins, les informations à notre possession ne nous disent pas que le président de la République aurait consulté les États-Unis pour mettre fin à cette guerre. Ça, nous ne savons pas. Nous le supposons. Pas fin, mais stopper pour un moment. Mais justement, madame, vous savez, quand vous commencez à avoir des trêves, ça veut dire que pendant ces trêves, il y a des négociations qui s'entendent. Vous avez évoqué tout à l'heure la rencontre de Zanzibar. C'est aussi une sorte de pré-négociation. Voyez-vous ? Donc, ce que nous craignons, c'est qu'on arrête la guerre pendant que le Rwanda est sur notre territoire. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Et en plus, madame, dans la guerre, sur le terrain, il n'y a jamais eu de trêve complète. En principe, si nous avions, nous, l'envie de récupérer nos terres, la trêve serait un prétexte pour nous d'attaquer davantage. Mais oui, est-ce que nous avons cette envie ? Nous ne l'avons pas. Nous avons été les premiers à applaudir cette trêve. Il ne fallait pas... Madame, la trêve est formelle. La guerre est sur le terrain. Combien de trêves dans le monde, dans toutes les guerres, combien ? Est-ce que ça fait deux jours ? Nous, on viole la trêve. Si nous avions cette volonté de vouloir récupérer l'État, on aurait violé la trêve. Parce que nous avions perdu le territoire. Mais ça n'a pas aussi été respecté, parce qu'on a parlé d'un coin de la partie Est qui a été... Absolument ! Ça, ça doit être ça. Les tirs continuent. La manifestation, n'est-ce pas, de notre volonté de refuser le Rwandais sur le terrain congolais. Donc nous devons violer la trêve. Nous devons engager la guerre. Et je vous dis, madame, voilà mon analyse. Cette guerre, cette trêve, en réalité, elle a des objectifs politiques et militaires. Militaires parce que le Rwanda doit consolider sa position. Ça veut dire consolider sa position, n'est-ce pas ? Deuxième objectif politique, c'est pour laisser le Rwanda faire son élection dans la paix et la quiétude. Ben oui ! Il n'y a pas une autre façon de dire, nous avons perdu dans cette trêve. Nous perdons dans cette trêve. C'est quand les élections là-bas ? Madame, les élections, je crois que c'est au mois de juillet ici, dans une semaine ou deux semaines. Ah oui, la trêve deux semaines, les moments de juillet. Mais justement, c'est pour laisser le Rwanda tranquille. Et pour que le Rwanda fasse ses élections de manière tranquille. En réalité, nous n'avons pas gagné dans cette trêve. Nous gagnons quoi ? Les peuples chaudes sont toujours errés dans la gauche, à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, ce que je crois, c'est que c'est un marché du dupe. Cette trêve, c'est un marché du dupe. Ça veut dire, le Rwanda consolide sa position. Et en deuxième temps, le Rwanda attaque, une manière, on dit toujours dans le sport que la meilleure défense, c'est l'attaque. Attaque, récupère des terrains pour organiser ses élections dans la quiétude. Tout simplement ça. Et je crois que les Etats-Unis ont joué le jeu pour le Rwanda et jamais pour le Congo. Ce n'est pas pour le Congo, nous ne voyons pas qu'est-ce que nous avons gagné dans cette trêve, après avoir récupéré Kanabayonga, qui bloque toute la population de l'Est en approvisionnement et en tout. Il fallait refuser. Mais nous nous posons la question, pourquoi nous avons accepté la trêve ? Merci, Joseph. Pourquoi nous l'avons acceptée ? Alors, John Kabeza, cet arrêt des hostilités. Est-ce que beaucoup de gens critiquent cet arrêt, cette trêve ? Est-ce que nous sommes là dans une agression et non une guerre dans le sens conventionnel ? C'est une agression, c'est l'arrêt du Rwanda qui nous agresse. Alors, comment est-ce qu'on peut parler d'une trêve ? Oui, exactement. Merci, Gisèle. J'ai bien suivi exactement Joseph Congolo. Je précise ici, nous sommes dans le contexte exactement du droit international humanitaire. Quand on parle également de la trêve, c'est la cessation des hostilités entre le départi au conflit pour des raisons pirement humanitaires, c'est-à-dire pour essayer de donner l'assistance à temps nutritionnel, sanitaire, et aussi faciliter, une fois de plus, la protection exactement des populations. Voilà un peu ce qu'on doit comprendre exactement par rapport à ce qui est de la trêve. Nous sommes dans le contexte des droits, ce qu'on appelle des conflits armés. Pour répondre exactement à la question, c'est de savoir l'opportunité de la trêve, également l'efficacité de cette mesure, et puis quelle est l'instance ou l'autorité, je dirais, coercitive sur le plan humanitaire ou sur le plan diplomatique qui a inspiré cette trêve. On dit une fois de plus, c'est un communiqué venant exactement des ISA qui sollicite à tout prix qu'on puisse au moins avoir cessation des hostilités. Dans le contexte, tous les spécialistes les connaissent très bien. Quand on dit trêve, il y a des éléments importants. La trêve tient compte de l'élément géographique, d'abord, c'est quelles zones. On doit également observer cela, et aussi dans le temps et dans l'espace. Dans les cas sous-examens, si on a parlé de 12 jours, si j'ai calculé exactement les 12 jours, ça tombe les 17 J sur ces, on devait les faire. Mais dans le contexte même lié à l'opérationnalisation également de cette trêve, on se pose la question pour savoir, pendant cette trêve, qu'est-ce qui va se passer ? Joseph Kongola l'a évoqué ici par le territoire également occupé d'abord par les M23, avec les cipetifs des RDF et tant d'autres, et de l'autre côté au niveau des FRDC. On signale déjà, cette nuit, je dirais depuis 48 heures, il y a eu ce qu'on appelle les attaques des positions des FRDC, encore cette nuit à Loubero. Il y a déjà violation flagrante exactement de cette trêve. On annonce une trêve, la partie congolaise pourrait exactement respecter la trêve pour y observer, mais la partie également des M23, avec tout ce qui est également à l'appui, continue à pilonner, continue à attaquer également sur les FRDC. Allez-y comprendre, est-ce que, également, c'est une forme, moi j'appelle ça une forme de distraction, on a vu exactement la montée d'ici là, c'était annoncé des forces des FRDC, avec tout ce qui va avec en termes de stratégie. Vous avez également suivi le président de la République qui a présidé la réunion également des Tasques et Forces, mais aussi des Hauts-Conseils de la Défense, pour prendre des décisions idoines. À la dernière minute, on a tenu comme objectif de cette réunion, identifier les acteurs qui perturberont encore l'instabilité du territoire congolais. Deuxième élément, identifier, renforcer les actions et les mécanismes d'accompagnement. Pour dire, je ne me tiens pas vraiment à cette trêve, parce que si on veut parler de la trêve, on doit respecter aussi ce qu'on appelle le principe, qu'on appelle carrément un droit humanitaire, qui soit au nombre de sept, pour qu'une trêve soit valable, une action humanitaire soit valable. Parmi également le principe, il y a l'unité de l'action, il y a la convenance entre les parties, il y a ce qu'on appelle l'impartialité de l'autorité ou de l'instance qui annonce la trêve, et le respect des vies humaines, pour ne pas aller parler également du volontariat. Dans le cas sous-examen, je ne réunis pas les éléments qui pourraient faciliter à ce net moment que cette trêve soit respectée de manière assez formelle. J'ai dit carrément, c'est de la distraction, rien ne pourrait déranger au même moment qu'on est pendant la trêve, on reste aux aguets, s'il s'agit, l'ennemi pourrait attaquer. Nous également, on doit attaquer, comme on dit, répondre à la question. Dans maquaison, j'allais dire distraction, oui, mais qu'est-ce que vous proposez à la place ? Mais je vous dis, il faudra répondre à coup sur coup, parce qu'on doit se le dire. La logique de la trêve, on en a vu également au Soudan, on en a vu en Centrafrique, on voit dans la bande des Gazas, on en a vu également ailleurs. La trêve ne veut pas dire à ce net moment que vous devez totalement désarmer, abandonner nos positions, qu'on puisse laisser l'ennemi. Parce que je me pose la question, jusqu'aujourd'hui, quand il y a eu violation, c'est 48 heures ici, c'est 24 heures, c'est cette même trêve qui a été évenue. Quelles sont les sanctions ? Parce que, j'ai dit, dans les régimes exactement du droit international humanitaire, lorsqu'il y a trêve et qu'il y a violation, il y a des sanctions qui sont prévues sur ces... Vous avez écouté des sanctions annoncées contre ces mêmes M23, où on est en train de parler encore du déploiement. J'ai suivi la radio au Capi ce matin, on parle encore du déploiement, je me pose la question, où en sommes-nous et que voulons-nous exactement faire sur ces... Donc, pour moi, comme on dit à l'Ingala, ils ont passé le temps, ils ont passé le cas, pour ne pas dire ce que les Congolais disent. Donc, nous devons rester tout droit dans nos bottes, veiller, sécuriser qu'il y a à la fois une localité stratégique de l'Ubero, et c'est un marché aussi qui coule sur ces... avec également les populations qui y vivent, pour ne pas peut-être répéter. Joseph Kongolo m'a déjà arraché, m'avait arraché déjà la parole en disant, c'est lié exactement aux élections au Rwanda, parce que si vous voyez carrément la cartographie, ce qui a été annoncé par la commission électorale rwandaise, c'est les 17 qu'on va continuer à élire, ou on va réélire, je ne sais pas comment dire, la personne qui essaie de quimer l'Afrique centrale avec ses crimes, et au même moment, on est en train de voir depuis hier des chansons pour la campagne de Paul Kagame en Lingala. Peut-être que les gens ne sont pas informés, on en a vécu, on pulvérise Goma et l'Ubero et Consor. Comment on peut faire... Je me pose la question, comment on peut faire des chansons maintenant pour celui qui est un génocidaire, je le considère, en notre langue, la langue la plus véhiculée en Afrique centrale. C'est une manière d'envelopper, de nous détourner totalement pour dire que les Congolais se soutiennent, Paul Kagame, c'est une violation carrément de notre identité sur cette et de la provocation pire et simple. Il ne faut pas tenir compte de cette trêve humanitaire. Est-ce que les États-Unis ne voudraient pas imposer la logique du dialogue à la RDC ? Est-ce qu'on voit aussi qu'il y a eu déjà une rencontre à Zanzibar, à Tanzanie ? Est-ce que nous ne tondons pas vers un dialogue, bien qu'on dit que cette rencontre, c'est pour relancer le processus de Luanda ? Nous n'allons pas aller vers le dialogue, M. Joseph Kongolo aussi, lorsqu'on sait que le chef avait dit à un moment qu'il ne négociera pas avec les rebelles, les M23, au moment où il occupe les territoires, il faut d'abord laisser les territoires et puis négocier. Madame, j'ai vu la tasque force du chef de l'État pour sécuriser l'Est. J'ai parcouru un tout petit peu les membres qui étaient au Conseil de sécurité. Non, madame, dans les intelligences stratégiques, on ne réunit pas seulement les militaires, on réunit aussi les historiens. Il y a des historiens de la guerre. Dans les intelligences stratégiques en matière de guerre, on réunit même les linguistes, les politiques. Et quand vous prenez les militaires qui ont échoué, depuis que la guerre a commencé, ces militaires ont échoué. La guerre est vieille de 30 ans, madame. Félix est venu, il a trouvé cette guerre. Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Ça veut dire qu'ils sont limités. Soit la stratégie n'est pas efficace, n'est-ce pas ? Elle n'est pas efficace. Est-ce qu'ils ont pris des gens qui connaissent le terrain, pas forcément des militaires, pour donner des idées ? Dans cette tasque force, il y a des intelligences, il y a des savoirs qui manquent, qui font que toute stratégie qu'on arrête, n'est-ce pas, échoue. Vous voulez par exemple qu'ils ne devraient prendre pas... Absolument ! D'abord, madame, pour arrêter une stratégie, il faut mobiliser trois choses importantes. C'est d'abord l'intelligence, les connaissances et les expertises. C'est très important. Et quand vous les avez, vous choisissez les acteurs pour réaliser une stratégie. Et les acteurs répondent à un profil. Si vous avez utilisé les mêmes acteurs et qu'ils ne réussissent pas, il n'y a plus de raison de les reprendre. Soit ils sont pourris de l'intérieur, des gens qui n'ont pas de patriotisme, parce qu'il y a beaucoup de généraux. Sans patriotisme. Ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas leurs institutions. Voyez-vous. Et moi, je me dis que le gros problème se trouve à ce niveau. C'est à ce niveau. C'est à ce niveau. Il n'y a pas des intelligences stratégiques. Non, on prend des militaires. Non, ils ont échoué plusieurs fois. Il faut être un petit peu à ces militaires. D'autres connaissances, d'autres expertises pour faire la guerre. Madame, la guerre n'a jamais été seulement une histoire des militaires. Toutes les guerres du monde. C'est des guerres des intellectuels, c'est des guerres de tout le monde, de la population aussi. Alors quand vous restreignez votre champ en matière de stratégie sur les militaires, vous avez déjà plusieurs chances de jouer. Ça, c'est un problème très important. Le président de la République, je ne comprends pas, il doit nous dire qu'est-ce qu'il veut faire, au fait. Il veut revenir sur ses paroles. Qu'ils nous le disent. Il n'y a plus à cacher. Par rapport au dialogue. Et par rapport au dialogue. On semble l'imposer. C'est vrai que pendant la guerre, il y a des contacts. C'est vrai. Ça fait partie de la guerre. Tous ces contacts, n'est-ce pas, ainsi de suite, avec l'ennemi. N'est-ce pas ? Il y a toujours des contacts. C'est vrai. Mais aujourd'hui, cinq ans plus tard, le président, c'est vrai qu'il a trouvé la catastrophe. Il n'a pas trouvé une armée. Il a trouvé un tas de militaires. Il a trouvé des histoires dedans. Mais ça fait déjà cinq ans, évidemment. Ça fait déjà cinq ans. Alors, s'il trouve, effectivement, qu'il n'y a plus moyen de faire la guerre avec les militaires que nous avons, eh bien, qu'ils nous disent carrément qu'ils veulent négocier. Mais comment va-t-il négocier ? À genoux, alors, en ce moment-là. C'est ça que nous craignons. Ça veut dire, vous négociez pour que les Rwandais, les rebelles, restent sur une partie du territoire congolais, là, ce n'est pas une négociation. Là, c'est un marché du dupe. Ce n'est pas une négociation, c'est un marché du dupe. Donc, nous voulons que le président nous éclaircisse. Qu'est-ce qu'il veut ? Le discours qu'il atténue au 30 juin, il ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons autre chose. Les choses évoluent tellement rapidement sur le terrain à tel point que nous commençons à comparer au discours du président de la République. Les choses se passent à l'envers. Donc, le président de la République, qui nous fixe, effectivement, s'il veut aller vers le dialogue, et alors, c'est pour quels objectifs qu'ils nous disent que dans ce dialogue, voici ce que je poursuis. Et nous, nous allons aussi étudier, analyser, pour voir si ce que lui projette est faisable ou pas. Parce qu'en fait, la situation, c'est un fait social que tout le monde observe. Nous pouvons aussi mettre nos idées là-dessus. Non, vous n'êtes pas d'accord avec le schéma du dialogue ? Personnellement. D'abord lui-même. Pas d'abord moi. D'abord lui qui porte le pouvoir. Il a dit qu'il ne veut pas dialogue avec... Au regard de la rencontre de Don Zivar, on dit qu'on doit revenir sur la logique de Rwanda. La rencontre, je suis totalement d'accord parce que pendant la guerre, on peut négocier, on peut dialoguer, on peut parler. Tout à fait, je suis d'accord. Mais alors, en gardant le principe que le président a arrêté lui-même, je n'ai pas négocié avec les rebelles, il a dit que là, il a négocié avec le Rwanda. Donc, c'est avec le Rwanda. Je crois que ça ne sera pas non plus une solution. Je suis très sûr. Le Rwanda vous dirait que je ne suis pas dans le Congo, comme il l'a toujours dit. Il ne suis pas dans le Congo, même s'il y a des preuves. C'est celle de faire la guerre et d'éliminer pratiquement. Et à ce moment-là, on peut renforcer notre position au niveau des frontières et peut-être construire une paix à l'interne. Jean de Cabessa, la rencontre des Zanzibars. Est-ce qu'il y a eu aussi des réactions ? On dit que les personnes qui ont été représentées ont remis en cause leur capacité de prendre la part à cette rencontre. Est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup, madame. On parle des rencontres des Zanzibars. Il y a ce qu'on appelle les « tohibouis ». Il y a des rififis carrément dans l'air d'écouter d'abord ce qu'elle donne la version rwandaise et la réplique exactement de la version congolaise. Le Rwandais qui crie déjà à la victoire pour dire « enfin, on a reçu ou on a eu la délégation congolaise tout autour d'une table pour essayer de parler directement en termes de négociations ». Si vous allez comprendre carrément, c'est une orientation biaisée dans la communication diplomatique, c'est-à-dire on veut vendre dans l'opinion que la RDC avait dit « on ne va pas négocier ». Enfin, ils sont avec nous tout autour d'une table. Mais dans la logique également, dans le contexte, si je m'évoque les communiqués exactement du Minafet, vous allez voir carrément c'est une réunion qui a été on appelle ça la retraite de l'EAC. Donc, c'est-à-dire la retraite de l'EAC, une réunion consultative pas simplement entre la RDC et le Rwanda, il y avait tous les pays qui étaient également invités sur ces pour ne pas parler du CET. Mais après, il y a une réunion qui a été improvisée, moi je pourrais dire, parallèle, pour mettre la partie congolaise et puis la partie rwandaise en face pour essayer d'échanger. et du côté congolais on parle c'est une réunion consultative dans le cadre de l'EAC qui ne pourrait être carrément confondie à quoi que ce soit tout reste dans ce qu'on appelle la logique du processus de l'Owanda ou de résolution. Si clairement, de manière pédagogique, tu vas comprendre bon. Et côté à Rwanda, c'est qu'ils estiment que non, c'est-à-dire ils ont directement échangé pour dire il n'y a plus dans le goût sur le roche pour démontrer leur volonté qu'il y a une table de négociation pour échanger directement là-bas congolais. Quelque part, il y a une bonne communication comment la partie congolaise et rwandaise écoutent-elle exactement dans le Zazibar. Mais la réalité simple, si je vais évoquer ici dans la pratique diplomatique que Singer l'avait dit, rien ne peut carrément interdire si on peut négocier publiquement et secrètement pour trouver des voies de solution. Maintenant, ce n'est pas digne exactement de donner la facilité carrément aux rwandais sur ces pour suivre exactement ce qui s'est passé aussi au niveau de la SADEC que je pense au moins on va aborder. De manière assez concrète, la délégation congolaise a bauté en touche cette communication assez mal orientée, biaisée pour tromper l'opinion en disant carrément on a échangé. La composition des membres qui ont participé à cette réunion, c'est ça votre question ? D'Enzibar. D'Enzibar. Vous allez voir côté rwandais il y a des textes que nous nous déplorons, nous détonnons, nous détestons depuis lors. Je ne citerai pas le monsieur qu'on a vu exactement dans ces communiqués. James Kabarebe. Je dirais c'est un fugitif, un élément qu'il faudra mettre sous la surveillance. Moi, à chaque fois quand je le vois quelque part dans une réunion, ça me met dans mes états et aussi je vais au-delà de ça réfléchir qu'est-ce qu'il est venu faire. Chez nous, on a tenu une délégation normale pour essayer de répondre poliment parce que dans la diplomatie il y a aussi ce qu'on appelle la courtoisie oblige. Quand il y a une invitation, il faudra au moins répondre. Pour rentrer dans le contexte, les deux partis peuvent se retrouver. J'ai aimé la position également de la RDC pour dire nous rentrons également dans le processus de Rwanda qui avait parlé. Les résolutions, peut-être je pourrais rappeler, il y a eu des résolutions lors du processus de Rwanda. La première résolution, c'est la cessation directe et rapide des hostilités sur le terrain. Deuxième élément, c'est carrément la libération des territoires occupés par la M23, les RDF, ainsi de suite. Troisième résolution, il y avait ce qu'on appelle les cantonnements de ces troupes-là qui continuent à chaque fois à équimer ou à ender exactement la partie LF. Ça n'a jamais été respecté. Si vous allez voir dans la péripétie, l'analyse globale, je suis un chroniqueur diplomatique pour dire aucune de ces résolutions n'ont été exactement, n'ont été exactement respecté. Pour dire, le Rwanda est dans la logique de nous tourner comme Joseph Kongol l'a dit, marché des dips, à tout moment, vous vous retrouvez. Au même moment, on se retrouve en Zaziba pour répondre à leur esprit. Au même moment, on attaque dans le territoire des Loubero. Au même moment, vous êtes en Zaziba. Au même moment, ils continuent à renforcer et également à traumatiser la population. Alors, c'est important de revenir sur ces accords de Rwanda. Est-ce que cette fois-ci, c'est important parce que c'est les cadres par excellence ou je dirais même les cadres référentiels imposés par l'Union africaine. C'est-à-dire, avec le Rwanda, il ne faut pas aller négocier en bilatéral. Je l'ai dit, tous les stratégies, même ceux qui ont compris, le Rwanda a une stratégie de négationnisme. c'est-à-dire, il n'y a qu'on a à tout moment. Et après, on a dit, on ne le fait pas. Je rappelle ici, il y a eu la mise en garde de la secrétaire nationale, la directrice de sécurité des États-Unis qui avait dit, on doit mettre fin à ces marchés de dupes, permettre à l'Afrique centrale, cette région qui a connu assez de morts, de retrouver ce qui est. La trêve humanitaire, je vais vous dire, ça ne va pas résoudre le problème. À mon humble avis, nous allons revenir sur la même chose parce que l'autorité coercitive qui devait permettre aux uns ou aux autres, dans les cadres des HCR, je ne sens pas l'implication. On a vu sous mine sur le terrain, la première ministre. Est-ce que la première ministre a pu ou même pénétrer toutes les zones ? On a échangé pour essayer de dire aux seules humanitaires la menace qui s'occupe autour de la ville de Goma avec la menace qu'on avait annoncée des six axes pour occuper Goma. Est-ce que la menace a été totalement dégagée ? Pour dire, je ne crois pas. Mais la rencontre des Azibars, tous les esprits avertis, je l'ai dit, il ne fallait pas faire le vide, il fallait y aller, écouter ce qu'on va dire et après, on doit maintenant prendre position par rapport à ceux qui pourraient sortir de cette réunion consultative qui n'était pas décisionnelle pour ces... Et il y a eu aussi une rencontre à la SADEC, autour d'une plénière dont a pris part le premier vice-président de l'Assemblée nationale. quels sont les rétombées, John Cabez ? Bon, pour ce qui concerne exactement la réunion de Luanda, c'était la 55e Ensemblée plénière du forum ou du parlement également de la SADEC. La RDC a été représentée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac J.C. Tchulumbayi Moussaou qui a conduit la délégation. Parmi le point qui était abordé, il y a eu la question liée aux énergies renouvelables. On veut créer un marché commun carrément au niveau de la SADEC pour permettre sur le plan énergétique qu'on puisse au moins avancer. Parmi les problèmes évoqués lors de cette réunion de la SADEC, il y a la condition des conditions de vie des populations sur l'ensemble de l'espace où on trouve de plus en plus il y a des difficultés, il y a l'indice de développement humain, l'espérance des vies, même les conditions liées également à la prospérité. Un autre point important c'est exactement la situation sécuritaire. J'ai aimé la prise de position exactement du vice-président de l'Assemblée, le professeur Isaac qui a tenu compte d'abord la RDC ne peut pas qu'émander la solidarité des membres de la SADEC mais plutôt les membres de la SADEC sont appelés lorsque un pays membre voisin est actuellement là agressé qu'on puisse solidariser une fois de plus pour dégager. Il y a eu la question liée à la stabilité des frontières qui ont été entamées parmi les résolutions. La position de la partie congolaise a défendu d'abord pour dire mieux entrer dans ces marchés communs sur le plan régional. Il faudrait également la RDC qui est un élément très important dans la SADEC qui puisse au moins vivre une situation bien tenue au niveau sécuritaire. La délégation est rentrée à Kinshasa, nous attendrons encore faire la bonne restitution mais pour dire la représentation a été tenue, les résolutions et surtout les plaidoyers menés par le premier vice-président de l'Assemblée le professeur Isaac Chiloumbaye qui a rappelé à tout le monde au niveau de la SADEC face aussi au président Lorenzo parce que le point important c'était quoi ? Ils n'ont pas rencontré simplement les parlementaires mais ils ont aussi rencontré les présidents Joao Lorenzo parce que dans le cadre sous-examen le président et les médiateurs dans le conflit qui nous oppose la RDC et le Rwanda on a rappelé également pour écouter que pensent les médiateurs par rapport à la résolution aussi de ce qu'on appelle le procès de Rwanda donc voilà la bonne nouvelle au même moment de Zazibar au même moment il y a pression à Rwanda on a rappelé les membres de la SADEC au niveau également de la diplomatie parlementaire je reprends un peu il n'y a pas de bonne nouvelle nous ne pouvons pas rester des années 7 millions 10 millions de morts il n'y a pas de bonne nouvelle vous savez la diplomatie devient efficace quand elle produit des effets sur le terrain ce procès de Rwanda a été écarté pratiquement c'est un procès qui a été écarté qui est tombé en berne et qui n'a pas produit non c'est en cours tout à fait je suis d'accord parce que nous sommes en train d'énergie entre le procès de Rwanda et le procès de Nairobi c'est une précision je suis d'accord pourquoi la bonne nouvelle permettez-je parce que bien avant il y a eu le bureau de l'Assemblée je ne citerai pas le nom qui était dirigé par Mousso si vous allez voir la RDC a fait aux abonnés absents durant les dernières plénières qui se sont tenues au niveau de la SADEC la bonne nouvelle est que le bureau caméré avec le professeur J.C. Cholombay ont répondu non seulement favorablement à l'appel deuxième élément on a réédité le plaidoyer de la RDC et troisième élément on a demandé à tous les membres nous attendons la solidarité au niveau de la SADEC voilà la bonne nouvelle parce que le bureau Mousso a laissé un vide quelle est la solidarité qu'on attend pendant que la SADEC a des troupes à l'Est pendant qu'on occupe les terrains s'il vous plaît la SADEC les troupes les troupes ne sont pas opérationnelles vous connaissez c'est ce que je vous dis voilà mon frère vous envoyez les troupes sur le terrain et l'ennemi récupère des terrains voilà et entre temps on va se réunir à Loanda on va faire ceci alors que sur le terrain il n'y a pas de résolution voilà il fallait rappeler maintenant l'ordre c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que je suis en train de dire une diplomatie qui ne produit pas des effets c'est une diplomatie morte c'est vrai il y a des avancées sur le plan diplomatique globalement je suis d'accord mais quand on est au niveau de la SADEC au niveau de l'ESC toutes les démarches diplomatiques n'ont pas produit de résultat n'ont pas produit de résultat parce que dans le premier processus il fallait effectivement arrêter la guerre comme tu as donné tout à l'heure arrêter la guerre et puis le regroupement au niveau du Ognoni et ainsi de suite ça n'a jamais réussi et puis on a laissé ce processus en berne pendant longtemps il y a le ressource de Loanda de Loanda pardon la SADEC il est venu il a amené des troupes sur le terrain je n'ai jamais entendu il y a eu deux ou trois qui sont morts sur le terrain et tout de suite ils se sont récoquivillés donc c'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui tout ça à mon avis ça devient une distraction parce que nous recourons à la diplomatie c'est vrai simplement parce que nous sommes en position de faiblesse nous sommes en position de faiblesse or aujourd'hui nous avons fait l'expérience de cette faiblesse nous avons fait cette expérience je crois que nous devions beaucoup plus nous apaisantir sur la guerre sur le terrain et diminuer un tout petit peu cet espoir sur la diplomatie parce qu'on a déjà piqué l'ensemble de la charpente diplomatique dans le monde et même dans les différentes sous-régions à la SADEC et au niveau les AAC malheureusement ça ne produit pas merci Jean-Claude il faut aller à la guerre c'est l'envoi alors il y a ce rapport des experts de l'ONU par rapport à des révélations sur le rôle que jouent les Ougandais les officiels Ougandais sur la situation de l'Est ils parlent notamment de de transit que certains Rebens notamment Nanga Sultani font en Ouganda mais ces révélations beaucoup de gens ont déjà dénoncé surtout quand la Mv3 l'occupation de Bunaga est passée par l'Ouganda voilà alors aujourd'hui c'est des rapports d'experts de l'ONU quel commentaire vous faites de cela d'abord la première chose madame quand nous analysons la guerre de l'Est est-ce que nous nous limitons à la RDC au Rwanda à l'Ouganda c'est une erreur d'analyse notre guerre à nous la guerre du Congo c'est une guerre globale c'est une guerre qui est semblable à la guerre de l'Ukraine où derrière l'Ukraine vous avez l'OTAN vous avez tous les pays occidentaux qui sont derrière donc c'est ça c'est ça la meilleure analyse de cette guerre c'est pourquoi je disais que dans les intelligences stratégiques on ne se limite pas à de petites expertises on ne se limite pas à une guerre résiduelle c'est une guerre globale que nous nous subissons voilà pourquoi nos moyens nous sommes incapables de lutter contre une guerre non pas du Rwanda et de l'Ouganda mais une guerre du monde entier une guerre des multinationales c'est ça la guerre que nous avons alors quand vous abordez la guerre en cette manière vous allez arpenter votre diplomatie de manière beaucoup plus pratique vous allez monter vos stratégies sur le terrain d'une autre manière de manière beaucoup plus efficace parce que vous avez la pression c'est la raison pour laquelle l'Ouganda n'a jamais été notre ami l'Ouganda a toujours été derrière le Rwanda le problème c'est qu'on a cru on a cru madame on a cru qu'il ne fallait pas ouvrir un deuxième front par stratégie n'est pas ouvrir un deuxième front contre l'Ouganda et contre le Rwanda tout simplement on a on essaye on a pensé d'y faire le Rwanda en faisant une coalition pour lutter contre la DEF mais aujourd'hui le Rwanda reste droit dans ses bottes allié au Rwanda pourquoi ? parce que c'est un plan qui a été concocté madame et ce plan n'est pas venu du Rwanda de l'Ouganda non on a sous-traité l'Ouganda et l'Ouganda par les puissances c'est ça la guerre et je crois que Félix l'a compris à un certain moment il a rencontré Bill Gates il a rencontré à deux reprises il a rencontré Bill Gates la première fois Bill Gates l'a renvoyé promener et la deuxième fois il a débit un peu plus fort c'est ça le problème donc les stratégies que nous montons ça ne doit pas être des stratégies en fonction de l'attaque du Rwanda du M23 mais c'est une guerre longue c'est une guerre longue une guerre qui a des racines et une guerre globale en même temps voilà John par rapport à ce rapport le rapport dit très bien c'est le régime des sanctions contre la RDC jusqu'au 1er juillet 2025 et on le dit à côté également qu'il y aura prorogation du mandat du groupe des experts pour assister les comités des sanctions on a précisé ici on a dit ce régime des sanctions contre le groupe armé et même la circulation mais il y a ce qu'on appelle Angus ou Roche parce que dans chaque rapport de ce qu'on appelle des rapports des experts des Nations Unies il y a les dits et les non dits dans tout document diplomatique c'est ainsi j'ai raison pour dire on doit valoriser la société savante on doit valoriser une fois de plus les experts qui sont même dans des cabinets et même dans nos ministères assurcés parce que quand ça vient et que ça tombe entre les mains des politiques ou les membres recommandés des partis politiques ainsi de suite ça n'aura pas un terme d'efficacité c'est une recommandation dans nos cabinets de gauche à droite au-delà des membres qui sont également des partis politiques on a aussi des experts dans chaque domaine sur le plan communicationnel et assurcés mais la précision et détail j'ai souvé exactement Joseph Kong on l'a dit et cher Gisèle dans la diplomatie il y a ce qu'on appelle la diplomatie active qui pourrait produire venant de l'exécutif voilà la nuance et dans le cadre sous-examen de la SADEC ici c'est une diplomatie parlementaire la diplomatie parlementaire comme fonction de venir faire l'appui de montrer les orientations ou de donner ce qu'on appelle des pistes liées au regroupement pour plaider votre faveur ou votre cause par rapport à une situation donnée pour répondre Karama Joseph également pour dire oui ce qu'on pouvait attendre de cette réunion de la SADEC la plénière de la SADEC ce n'est pas au parlement de mettre en action également les décisions ou également activer la machine diplomatique la machine diplomatique reste entre les mains du gouvernement merci on a une ministre des affaires étrangères on a une vite ministre des affaires étrangères on a une ministre déléguée des affaires étrangères ce n'est pas au parlement au bureau caméra par rapport aux recommandations ou au respect de la loi sur le gouvernement provincial qui a vous là qui a tempéré en réduisant le nombre en revenant sur 10 ministres et mettre de côté les commissaires généraux oui Joseph Kongolo oui madame je crois que l'entrée en matière de la part du ministre du Premier ministre de l'Intérieur a réussi elle a réussi non seulement qu'elle a réussi par rapport n'est-ce pas à la désobéissance flagrante des ministres des gouverneurs mais je crois qu'il va garder la ligne jusqu'au bout parce que dans ce domaine il y a trop trop d'anarchie donc il a réduit les excès de zèle du gouverneur qui a boule et les excès de zèle de monsieur Mboumba on ne peut pas réduire le train de vie des institutions pour privilégier n'est-ce pas la prise en charge n'est-ce pas du vécu quotidien des copopopulations et entre temps la seule petite ville de Kinshasa ici n'est-ce pas avoir 20 ministres parce qu'en fait les commissaires généraux ont rang de ministre voyez-vous donc je crois que l'entrée en matière du ministre de l'Intérieur a réussi totalement il faut respecter les orientations données par le gouvernement et ça c'est très important je crois que en faisant ça il va garder le cap jusqu'à la fin de la même manière que Mboumba aussi Mboumba aussi doit respecter cette disposition et tous les gouvernements doivent respecter cette disposition c'est de cette manière qu'on imprime sa marque dans sa propre gouvernance au niveau sectoriel où iront ces commissaires généraux lorsqu'ils sont recommandés par les autorités morales est-ce qu'on va pas les caser seulement dans ces gouvernements et ça sera encore du gaspillage ce sont les dessous des cartes qui vont rester à la maison ce sont les dessous des cartes de la politique vous savez que la plupart des commissaires ce sont des recommandations de ceux-là qui ont voté pour tel ou tel gouverneur ça se fait comme ça mais vous devez être capable de les gérer vous devez être capable de les gérer alors si vous ne voulez pas alors prenez tous les commissaires généraux mettez-les comme vos conseillers dans votre propre cabinet alors que le cabinet devra aussi limiter on ne doit pas avoir un cabinet extravagant pour la simple province de Kinkasa moi je crois que le ministre de l'Intérieur je salue cette mesure et je salue sa rigueur n'est-ce pas sur les orientations qu'il a données auprès du gouverneur et qu'il doit garder ça jusqu'au bout et il doit garder ça jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de voyabès dans cette histoire alors Jean Kabeza pour le cas de Kinkasa un de ces quatre matins ou bien il va maîtrise sa position rester avec ses commissaires parce que là Kiaboul a a capitulé si vous voulez Kiaboul a capitulé ou a jeté l'éponge par rapport à cette tentative je pourrais dire exactement de faire un gouvernement pléthorique sur ces c'est l'occasion exactement de saluer on cherchait des bonnes personnes au bon endroit les cas aujourd'hui du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur maître Chabani et Jacquemin on a trouvé que non seulement il maîtrise ce qu'il fait en termes de texte il donne des orientations il frappe il reconduit et il rappelle à l'ordre voilà ce qu'on devait avoir d'un patron exactement de la territoriale d'un patron de l'Intérieur ce n'est pas les autres qui étaient entrés dedans de gauche à droite je lis ici l'article 198 de la constitution est clair le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10 et la composition tient compte de la représentativité provinciale c'est l'article 10 exactement de la constitution le groupe même j'ai suivi des déclarations même la position de certains membres de la société civile les cas exactement de l'OSPC on a eu à tenir et à rappeler la réduction sensible des trains de vie des institutions j'ai réfléchi c'est avec 10 ministres plus 10 commissaires on allait tomber à 20 pourvu qu'ils ne soient pas casés seulement au gouvernement oui sans oublier que ces ministres et ces commissaires devaient avoir aussi leur cabinet leur personnel au moins d'appoint si aujourd'hui Kiaboula jette l'éponge en restant carrément avec les 10 ministres ça sera une bonne chose mais je vous pose la question on a affaire à un politique est-ce qu'on n'a pas retiré la terminologie commissaire pour les remplacer autrement ça c'est mon analyse personnelle c'est loin de tout je vois à Kinshasa ici moi j'avais besoin de voir certaines personnalités éminentes et bien importantes dans ces gouvernements entre les cas de Magloire Kabemba ça fait 10 ans ou 9 ans on trouve la ville est en train de patauger du côté exactement lié même à ce qu'on appelle la gestion sur le plan lié aux recettes et ainsi de suite avoir une telle personne qui a travaillé sous Kimbuta à mon humble avis en comparant par rapport à Ngobila c'était une expertise on a vu également je dis Noël Cheke on sent que la ville a un besoin de fonctionner d'évoluer en matière d'infrastructure et tout ce qui est sur le plan organisationnel on voit Jared Pandou exactement c'est un jeune mais on trouve que non on a besoin de l'expertise on doit les attendre à l'action la même chose comme on l'a dit attendre-moi en action mais il y a déjà des potentiels des personnes ressources sur qui on peut compter qui ont fait preuve ailleurs vous n'allez pas douter sur Jésus Noël Cheke ou Maglo Kaboimba ou Jared Pandou les résultats surtout les résultats on attend Daniel Bumba n'a pas droit à l'erreur moi j'ai dit il ne faut même pas reconsidérer 6 mois pour Daniel Bumba on a parlé avec le membre une fois de plus de la société civile pour dire on veut le voir directement en action parce que la ville a perdu totalement son éclat a perdu sa gestion donc c'est une recommandation à toutes les sociétés savantes je l'ai dit la fois passée on doit appuyer le groupe de réflexion on doit appuyer même les conférences qui se passent de gauche à droite à l'initine qui sont parfois source des polémiques j'attends j'attends Jalissien Boussa a dit ceci Godem Poyer venu recadrer on a besoin des résolutions des ateliers pour essayer d'appuyer qu'on puisse donner la gouvernance actuelle du deuxième mandat de Félici Seke donner la place aux intelligences donner la place aux expertises ça pourrait également aller mais pour Kinshasa six mois c'est trop à mon humble avis six mois c'est trop gouverneur Ngo Billa plutôt Daniel Bumba qui a remplacé Ngo Billa doit entrer en action rapidement en revoyant exactement cette décision faire comme Kamboula non non je ne pense pas on peut parce que Kinshasa et Okaton n'ont pas la même réalité non mais il a l'obligation de réduire il doit réduire conformément à l'article 198 mais il y a le mesure d'acadrement je propose ici le ministre de l'Intérieur le vice-premier ministre a peut signer un arrêté je ne sais pas comment dire pour autoriser à certains gouvernements si ils ne vont pas dépasser trois commissaires avoir au moins deux ou trois commissaires un élément oui un élément j'ajoute l'expertise est bonne c'est bien mais quand on n'a pas le patriotisme c'est comme ça que les expertises tombent dans le vol dans le détournement je crois qu'au-delà de l'expertise s'ils en ont il faudra aussi ajouter le patriotisme c'est très important c'est l'ensemble des valeurs qui accompagnent une gouvernement les patriotismes mais d'abord aux dirigeants pas simplement les simples convoyés nous parlons des ministres nous parlons des ministres la rémission est finie merci à vous merci John Cabetta merci beaucoup nous reviendrons encore merci Joseph Kongolo merci madame merci à la grande équipe technique là je vois Marité Godot Georges Libenguet Alain Kabongo Fiston Atunga José Andia Morone Zambé à la radio c'est Onésime Onésime Tingani madame monsieur merci au coach Doudou Montieri merci à vous fidèletés spectateurs auditeurs de kiosques je vous retrouve mercredi avec le même plaisir au revoir